Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cerf des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout, bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui, je suis avec Solène, salut Solène Salut Alors aujourd'hui, on va vous parler de Uber Eats Scooter Donc, elle travaille actuellement, on est en plein dedans en Australie à Sydney Elle a commencé ce job il y a maintenant quelques temps Avant de parler directement du travail de scooter en livraison en Australie On va d'abord en savoir plus sur Solène Déjà, Solène, pourquoi tu es partie en Australie ? Présente-toi, qui es-tu ? Ok, ben écoute, c'est Solène, j'ai 23 ans et je suis partie en Australie parce que précédemment, je suis partie 2 ans en tant que fille au père aux Etats-Unis Et en rentrant en France, c'était un peu dur, petite déprime et je me suis dit qu'un an en PVT, ça pouvait être une bonne expérience pour même grandir moi-même, apprendre plus de choses sur moi Du coup, j'ai décidé de partir avec une copine J'avais un peu peur de partir toute seule, donc on a décidé de partir à deux Et puis voilà, on est parti à l'aventure D'accord, donc tu es arrivée dans quelle ville à la base ? On est parti à Perth D'accord, donc tu es arrivée dans la ville de Perth, c'était à quelle période de l'année ? On est arrivée en février D'accord, février Février 2019, pardon Donc là, nous sommes fin septembre 2019, donc maintenant ça fait quasiment 7 mois que tu es là Donc tu as quand même assez d'expérience pour témoigner notamment de tes difficultés Comment tu as vécu les premiers jours Comment tu as affronté les difficultés pour trouver un job Et comment tu as atterri en chauffeur-livreur Uber Eats Alors ce qui est important dans cette vidéo, c'est que Solène va vous montrer l'ensemble de son parcours Toutes les difficultés qu'elle a rencontrées pour justement ne pas reproduire ses erreurs Moi le premier, la plupart des backpackers ont fait toutes ses erreurs Une erreur de stratégie J'ai acheté un van et finalement je ne trouve pas de boulot Ou je ne voulais pas forcément vivre en van Ou je suis en ville et je suis coincé Voilà, l'idée c'est vraiment de vous identifier à l'expérience de Solène Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs Je vous rassure, on fait tous les mêmes erreurs Voilà, donc Hors en tête, tu m'as parlé de pas mal de difficultés de départ Alors, juste Les premiers jours, ce n'était pas trop difficile d'arriver à Perth comme ça au bout du monde ? Non, ça va Après, en fait, avec ma copine, on est parti à Bali d'abord une première semaine avant d'arriver Et en fait, on s'est rendu compte un petit peu au fur et à mesure Qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde Qu'on n'était peut-être pas forcément sur la même ligne quoi Du coup, en arrivant à Perth, c'est vrai qu'on a un peu galéré à trouver du travail On nous avait dit que c'était super simple, qu'on allait trouver comme ci, comme ça Et bon, après, on a fait un petit peu l'effet marge On s'est dit que vu que ça allait être tellement simple, qu'on allait trouver Et voilà, on n'a pas vraiment cherché très très loin Du coup, on est resté qu'une semaine Enfin, moi, je suis resté qu'une semaine à Perth D'accord Très bien Donc, en fait, imaginez des choses Et en fait, sur la réalité, il y a eu d'autres choses Exactement Après, tu n'as pas l'air d'avoir cherché beaucoup de travail au départ Donc, bon, ce n'est pas non plus extraordinaire Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout d'une semaine, tu es allée où du coup ? En fait, comme au bout de 2-3 jours, je ne trouvais pas de travail Et que je suis une personne hyper stressée Je me suis dit, bon, il y a moyen que je reparte en tant que fille au père Histoire d'être sécuritaire Enfin, d'avoir de la sécurité, quoi Pour avoir de l'argent et avoir un boulot Du coup, j'ai commencé à trouver des familles sur Perth au début Je me suis dit, j'allais rester là-bas Et en fait, j'en ai rencontré 2-3 et ça ne marchait pas Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer à regarder dans d'autres villes Et j'ai trouvé une famille à Sydney Je leur ai téléphoné, ça se passait bien Ils avaient l'air cool Et le lendemain, je suis parti à Sydney D'accord, tout simplement Et en fait, il faut bien comprendre que lorsque vous arrivez en Australie C'est juste une ville d'arrivée Je vous invite à aller voir les vidéos de Marc Que j'ai publié hier Qui est relativement riche en termes d'informations C'est ce qu'il explique Il est arrivé aussi à Perth Ça n'a pas forcément marché pour lui L'achat d'Ivan On change la stratégie, on change de ville Il ne faut pas rester bêtement dans un endroit Surtout que si vous arrivez dans une ville Vous n'allez pas vous sentir bien Par exemple, vous allez arriver à Delay Vous allez dire, mais c'est quoi cette ville fantôme ? Il ne se passe rien Ou c'est quoi cette ville à Darwin un peu bizarre ? Enfin, voilà Donc C'est juste une ville d'arrivée À partir de là, il faut juste faire des choix Je veux dire, ok, moi je prends un vol interne Ça me coûtera pas non plus 10 000 euros Et après, prendre des bonnes décisions Fille au père C'est une excellente stratégie Pour miser les dépenses Surtout en tant que fille C'est plus simple qu'en tant que garçon S'immerger dans la langue L'anglais Très bien Fille au père Et après, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé C'est que j'ai pris mon billet d'avion Donc, comme tu dis Effectivement, vol interne, ce n'est pas très cher Je suis partie le lendemain matin Je suis arrivée En fait, je suis restée 5 jours Donc moi, j'ai déjà eu une expérience de 2 ans En tant que fille au père aux Etats-Unis Donc, je savais déjà à quoi m'attendre Mais en fait, ça n'avait rien à voir avec le profil Et en fait, ce qui s'est passé C'est qu'un des garçons C'était 3 gamins Un des garçons, en fait Il avait des problèmes Il était sous médicaments Antidopresseur, tout ça Et je n'étais pas au courant Et en fait, j'ai reçu des menaces de mort Du coup, au bout du cinquième jour Je suis partie C'est bien d'en parler En fait, dans ce genre de vidéos Bon, voilà Sur Youtube, on vous partage Des bons plans, des conseils, etc Mais si vous avez aussi vécu Ce genre de situations Très compliquées Je vous rassure Ça arrive Des situations comme ça Vraiment complexes N'hésitez pas à m'envoyer un message Sur Instagram Océanie Zéro Très bien Donc, ben, oui C'est vrai que ce n'est pas forcément Ce qu'il y a de mieux pour commencer Donc, comment tu as vécu le truc Et qu'est-ce que tu as fait Alors, ce qui s'est passé C'est que je n'ai jamais reçu De menace de mort d'un gamin Déjà, de base Il avait 9 ans Donc, je sais prendre à la rigolade Les enfants quand ils rigolent Mais dans cette situation-là C'était vraiment très sérieux Ce qui s'est passé C'est que je suis rentrée J'ai attendu que les parents rentrent Parce que je suis une personne responsable Je n'allais pas partir Sans les prévenir Sans les enfants tout seul Et je leur en ai parlé Je leur ai expliqué Et en fait, ils n'ont pas du tout compris L'enfant en question M'a dit qu'il allait prendre les couteaux Et me tuer dans la nuit Me poignarder dans la nuit Je n'ai pas paniqué On va dire Mais j'en ai parlé aux parents Tout ce que le père a su me répondre C'est Si tu veux, je cache les couteaux Du coup, ça ne m'a pas rassurée Ça ne m'a pas Je me suis dit Non, je ne vais pas rester là J'ai fait mes valises Et je suis partie en backpack Voilà Vous allez en Australie En fait Une expérience Peut être forcément Il y a forcément du bon Et du moins bon C'est un package Un package Moi, le premier J'ai vécu aussi Alors, peut-être pas des menaces de mort Mais des situations Tu te dis Mais c'est ce que je suis dans un film Voilà Donc, il faut tout simplement Prendre en considération ce scénario Se dire Bon, ben maintenant On va voir ailleurs Il est temps de partir L'aventure en PVT C'est juste un ensemble de choix Et des décisions A vous de prendre les bonnes Et ne pas rester bêtement dans le droit Surtout si on se sent en danger Ou on se fait arnaquer On est mal payé, etc Il faut aller voir ailleurs Il faut bouger Voilà Donc, c'est ce que tu as fait Donc, tu es allé où alors ? Du coup, je suis partie en backpack Pendant à peu près Une à deux semaines J'ai fait plusieurs backpacks différents Parce que j'étais dans l'optique De retrouver une nouvelle famille Donc, c'est ce qui s'est passé J'ai retrouvé une nouvelle famille au père Que j'ai rencontrée Avant de dire oui Ça avait l'air bien Genre, il dit que je voulais être ma fille Fille au père Et puis, voilà Je suis restée un mois avec eux Ce n'était pas du tout Une bonne expérience On va dire que l'éducation australienne N'a rien à voir avec l'éducation française Non, fais ça Je suis tombée Je suis tombée sur des familles Enfin, les deux là Que j'ai faites C'était vraiment de l'éducation Il n'y en avait pas en fait Et c'était vraiment très très dur Parce que moi Me faire entendre par des enfants Je n'ai jamais eu de mal Mais alors là Ce n'était pas possible C'est ça En effet Ce qui revient souvent Lorsqu'on part en tant que fille au père Par rapport à ces décalages de culture Alors, on n'est pas au Sri Lanka Ni en Papouasie-Nouvelle-Guinée Mais concrètement Ce n'est pas du tout la même approche Par rapport à l'enfant L'éducation Ce n'est pas du tout le but de la vidéo Mais il faut bien prendre considération Donc, si vous partiez un jour En tant que fille au père Ce n'est pas du tout L'enfant est un peu roi Enfin, voilà Donc, fille au père Tu en auras le bol finalement ? Voilà Donc, en fait Au bout d'un mois Je suis partie Je ne savais pas trop où aller J'étais retournée Donc en backpack Et en fait J'ai eu une proposition Pour partir en road trip Donc je l'ai acceptée Je ne vais pas trop rentrer dans les détails Mais ce road trip Ce n'est pas bien passé C'était vraiment mal organisé Pas assez d'argent Et du coup Je suis partie à Brisbane Pour essayer de trouver un taf Et voilà Travailler Mettre des sous de côté Je ne savais vraiment pas quoi faire Avec mon aventure en Australie On va dire D'accord Donc, il y a des moments Où en fait On est dans une impasse Alors Si vous êtes dans une impasse Moi, le meilleur conseil Que je peux vous donner C'est de faire du LPIX Moi, le premier Ou la plupart des BPQ On a tous été dans une impasse Pendant une aventure comme ça Faites du LPIX Vous recentrez sur votre sujet Vous allez chez des locaux Et vous faites vos propres recherches Des fois, on cherche On cherche et on ne trouve pas Des fois, il faut laisser reposer Pendant deux semaines Et du coup Après, forcément Ça se débloque On n'a pas forcément Les bons contacts Les bonnes personnes La bonne méthode Et donc du coup On perd du temps Donc, tu es arrivée à Brisbane Qu'est-ce que tu as fait à Brisbane du coup ? Voilà, à Brisbane J'ai trouvé un travail de coiffeuse Parce que je suis coiffeuse Je suis restée deux mois et demi J'ai une proposition de sponsor Et encore une fois Ça s'est mal terminé Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait Elle ne payait pas Ce qu'elle devait me payer D'accord Et du coup, je suis partie Je suis en contact avec Fairworks Parce qu'elle doit beaucoup d'argent Et du coup Après ça J'ai décidé de partir à Sydney J'avais rencontré une fille Qui s'appelle Nabila Qui est devenue une de mes meilleures amies ici Et en fait Elle, elle faisait Uber déjà À la base Et je lui ai posé quelques questions Je lui ai demandé Comment ça se passait Si elle faisait un peu d'argent Enfin, j'ai été curieuse Et un beau jour Elle m'a dit Voilà, je retourne à Sydney Parce que Sydney C'est vraiment la ville Où Uber Ça paye bien Ça marche bien Les gens commandent à mort Du coup, je me suis dit Ben, vas-y J'ai rien à faire Je pars avec elle D'accord Donc tu es là de Brisbane Tu es là de Brisbane Alors, du coup Comment ça se présente ? Comment tu as géré le truc ? Comment tu as postulé ? On rentre dans le sujet ? Alors, comment ça s'est passé ? Alors, Uber Tu télécharges juste l'application Et en fait Ils vont te demander Donc si tu veux un compte vélo Un compte scooter Un compte voiture Tu veux faire Uber Eats Ou Uber Driver Parce que tu peux aussi Juste faire Uber Driver Et du coup, moi J'ai créé mon compte Quand j'étais à Brisbane Parce qu'il faut savoir Que par rapport au State Les lois sont vraiment différentes Je sais qu'à Sydney En fait, ils t'imposent D'avoir le permis moto australien Ce qui est Si tu as ton permis moto en France Tu as juste à le faire Switcher en Australie D'accord Mais si tu ne l'as pas Il faut que tu le passes Et pendant trois mois En fait, tu es en provisoire Et tu ne peux pas conduire pour Uber Du coup, nous Ce qu'on a fait C'est que je me suis inscrite à Brisbane Vu que les lois sont beaucoup plus simples J'avais juste en fait A faire traduire mon permis français Donc avec la mention permis 125 Par une traductrice agréée Et j'ai juste dû Le mettre sur mon profil Uber Donc tu demandes ton permis Ton passeport Ta carte d'identité Une photo Un police check record Levez votre chèque Je ne sais plus ce que c'est exactement Bref, il te demande plein de trucs Plein de documents Et après tout ça En fait, tu es en attente de validation Ça prend jusqu'à une semaine Et après, tu peux conduire D'accord Donc en gros Donc à Sydney Donc toi, tu avais ton permis 125 Donc tu as pu conduire Tu as pu conduire À Brisbane D'accord Ouais à Brisbane J'avais mon permis 125 Sur mon permis français Ouais Et je l'ai juste envoyé À une dame Qui me l'a traduit Et j'ai envoyé ça à Uber Et voilà Ça a fonctionné D'accord Sachant que toi, tu allais conduire à Sydney Du coup C'était Uber à Sydney C'est ça Ouais Mais en fait, j'avais prévu J'avais prévu de le faire à Brisbane Parce qu'après, quand tu changes de ville En fait, il ne le notifie pas D'accord Et je ne pouvais pas me permettre De l'arriver à Sydney Ça, c'est une bonne Donc voilà Donc ça, c'est l'astuce Alors Je ne sais pas en tout cas pour vous Ceux qui arrivent de la vidéo Mais en tout cas Moi, quand j'ai eu mon permis en 2006 J'avais mon permis 125 Qui était mentionné Peut-être que pour les nouveaux permis 125 n'est pas par défaut Non Ça n'y est pas Voilà Bon Donc si vous êtes un peu plus ancien comme moi Vous avez la chance d'avoir le permis 125 Par contre, si vous avez 18 ans À mon avis Voilà Il faut faire nécessaire Il faut le faire sur place Voilà Il faut le passer Bon ça, vous avez juste à vous renseigner Ce n'est pas compliqué Vous allez vous taper directement Alors, scooter Ça se dit comment en anglais ? Scooter en anglais ? Je ne sais pas comment Scooter, ouais, c'est parfait Voilà Vous tapez tout simplement Sur Google Scooter Driving License Sydney Scooter en anglais Lisbon Vous allez en agence Vous passez votre permis scooter Et c'est parti Ça ne va pas coûter des milliards Comme le permis voiture Non, justement Ce qu'il faut faire attention C'est qu'en Australie Tu ne peux pas le passer en fait Parce qu'en Australie Si tu le passes Tu vas être en P1 ou P2 Ah oui Du coup, pendant que tu es en provisoire Tu ne peux pas conduire pour Uber Oui, oui Donc c'est pour ça qu'il faut D'accord Un peu comme le permis voiture Tu peux déjà l'avoir en France D'accord En fait, tu peux le passer Un peu comme le permis voiture Tu peux le passer C'est juste sauf qu'il y a Ça, ne pas le tuer C'est de learning Et en fait, d'accord Donc ça, c'est important D'en parler tout de suite C'est ça Donc déjà avoir ton permis moto Ou 125 en France Pour pouvoir ensuite le faire traduire En Australie Donc voilà Ça, c'est très important Dans cette vidéo Il faut bien comprendre Qu'il faut avoir cet élément Avant de partir Sur place Vous pourrez le passer Mais le problème C'est le fameux P1, P2 Qui va vous ralentir Et qui va rendre du coup Impossible le système Donc si vous comptez Vous regardez cette vidéo Vous êtes actuellement en France Vous n'avez pas votre permis Passez-le en France Ça peut vous servir Même pour toute votre vie Voilà Donc tu t'es inscrite Sur l'application Uber Eats Ensuite, tu as eu un entretien Comment ça s'est passé ? Comme j'ai eu un petit peu Des soucis avec mes papiers Que je n'arrivais pas A les faire valider J'ai dû me rendre Dans le Uber Greenlight Qui est donc à Brisbane Après, il y en a un peu partout Dans chaque ville À Sydney, à Perth Des bureaux quoi C'est ça, voilà Et du coup après Ils te demandent Quand tu es validé En fait Que ton profil est validé Il faut évidemment Que tu loues un scooter Il faut que tu fournisses La radio Et les papiers d'assurance Et quand tu as tout fourni Tu attends juste Un message de Uber Ils vont t'envoyer Sur ton téléphone Voilà C'est bon Vous êtes en ligne Vous pouvez prendre D'accord Donc très bien Alors On va en parler directement Du scooter Alors tu as acheté un scooter Tu as loué un scooter Comment tu fais alors ? Je loue un scooter À la semaine D'accord Tu loues un scooter Donc toi Tu as privilégié L'allocation à l'achat Pourquoi ? Parce que je ne savais pas du tout Pour combien de temps J'allais faire Uber Donc je me suis dit Bon ce n'est pas non plus Excessivement cher Je me suis dit On va louer Et puis on verra Comment ça se passe D'accord Alors par nous du tarif Du coup c'est intéressant Donc je paye 130 dollars Par semaine Donc voilà Notez-le 130 dollars par semaine En location Sachant qu'un scooter Je n'y connais absolument rien Les deux roues Ce n'est pas du tout mon délire Mais je pense Un scooter Ça vaut au moins 3000 dollars Si je ne dis pas de bêtises C'est un truc qui roule Un truc Il y a une direction Des pneus Un peu de gomme Et un moteur Voilà Sans moteur Donc voilà Donc c'est sûr que Bon L'achat Tu as la revente derrière Un peu comme en France Ou n'importe où Mais plus risqué Surtout sur une courte période Après acheter Ce qui est bien en fait Excuse-moi Ce qui est bien C'est que 130 dollars En fait voilà On parlera après De combien tu peux te faire A la semaine Mais en une journée En fait je me rembourse Déjà la location Et si j'en ai marre Et que j'ai envie de partir Du jour au lendemain En fait je rends le scooter Et je m'en vais C'est ça C'est ça Sachant que lorsqu'on achète Un véhicule à moteur Donc ça peut être une voiture Une moto Un scooter Il y a la régo Qui rentre en ligne de mire Et ce qui est important À comprendre C'est qu'il y a aussi Un peu de paperasse Selon certains états Il faut renouveler Le contrôle technique Par exemple C'est l'état du Queensland L'état du Victoria Dans le New South Wales Donc il faut juste Repayer Mais tous les deux ans Il y a un contrôle technique Donc il y a aussi ça Qui est en ligne de compte Le temps de vendre le véhicule Ça peut mettre aussi du temps Franchement Je pense que c'est un job Comme assez temporaire Donc privilégier La location à l'achat Il y a la maintenance Etc Voilà En tout cas C'est une bonne stratégie Ça a un sens C'est hyper bien fait Parce que moi Je sais que Quand je suis arrivée À 8000 kilomètres J'ai juste emmené mon scooter Il m'a fait la révision Je suis repartée avec C'est hyper simple Alors du coup Solène Tu loues dans quelle agence ? Ça s'appelle We Ride Rental Donc c'est un Canadien Qui tient cette agence Super gentil Ça s'appelle Yann Du coup Voilà C'est des scooters 125 Après je sais Qu'il y a beaucoup de français Qui croient Qu'on peut louer des 50 Mais ici Je n'ai vu aucun 50 J'ai vu que des 125 D'accord Donc c'est pour ça Quand tu parlais du permis Tout à l'heure Il faut vraiment Le permis moto Ou 125 Le BSR Ça ne marche pas D'accord Le BSR n'est pas reconnu En Australie Donc notez-le bien En fait Ça sera reconnu Pour les 50 Mais il n'y en a pas ici Donc ça ne sert à rien D'accord Voilà Bon Ok Donc notez bien Le nom de l'agence Si vous voulez On mettra directement En bas de la vidéo Donc c'est WeRide OneTall Donc cette agence à Sydney Alors il y en a forcément Si vous le faites à Brisbane Ou à Darwin Il y a forcément d'autres agences A vous de vous renseigner Donc toi tu as l'allocation Mais tu dois Et l'assurance Est-ce qu'elle est incluse Dans l'allocation du coup ? Exactement oui D'accord Donc là c'est aussi Un paramètre qui n'est pas négligeable Surtout dans les deux roues Je pense que ça ne peut pas être donné Enfin les assurances Enfin moi je n'ai jamais loué Achète deux roues en France Mais je sais que à l'achat Les frais sont assez importants Au niveau de l'assurance Donc 130 dollars finalement Ce n'est pas énorme Très bien Donc tu as ton scooter Et comment maintenant ça se passe ? Donc là on a parlé vraiment De la partie mécanique Enfin la partie vraiment location Achat etc Maintenant au niveau concrètement De la mission Comment ça se présente Uberit ? Comment ça marche ? Tout simplement Ce qui est bien avec Uber C'est que vraiment Tu travailles les heures que tu veux Donc moi par exemple Le matin je me lève Je commence vers 11h 11h30 Tu as un petit bouton Sur ton application Tu te mets en ligne Et en fait tu attends Que tu reçoives une commande Donc voilà Ça va te dire Bon ben pick up A deux kilomètres Dans tel restaurant Tu vas dans le resto Tu montres sur l'application Le nom du client Tu prends le sac Tu fais commencer la course Et puis tout simplement Tu vas au domicile de la personne Tu livres Et tu fais livrer Et voilà Ça te dit en fait A chaque course Combien tu es payé Tout dépend des kilomètres Tout dépend Si c'est une double commande Ça varie vraiment beaucoup Et tu n'es pas payé pareil Si tu es en vélo Ou en scooter Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui pensent qu'on est payé A la même Au même tarif Mais pas du tout D'accord Alors Lequel paye mieux ? On va dire que c'est un peu Enfin c'est différent Parce qu'en vélo En fait tu vas faire Beaucoup plus de courses Rapprochées Parce que tu vas faire Moins de kilomètres Mais en scooter Tu vas aller Beaucoup plus loin Et du coup En faire un peu moins Mais plus tu vas loin Et plus tu es payé Et tu te fatigues aussi En scooter Exactement Parce que bon Je sais qu'en vélo J'ai discuté avec des bikepackers Notamment quand je suis passé En Australie cette année Il faut rouler Si vous voulez vous faire Un bon salaire Il faut rouler les mecs Ce n'est pas une heure De vélo par jour C'est ça Alors qu'en scooter C'est plus la fatigue cérébrale C'est ça exactement Donc c'est très bien Donc on lance l'application Quand on veut Est-ce qu'il y a des limites D'horaires D'heures Par semaine Tu peux faire Par jour Tu peux faire maximum 12 heures Et après ça t'envoie Juste un petit Ça t'envoie un petit rappel Au bout de 7 heures Voilà ça fait 7 heures Que vous conduisez Faites une pause Mais officiellement En fait tu fais vraiment Ce que tu veux Pendant 12 heures Tu peux te mettre offline Pour garder des heures Tu peux rester en ligne Pendant 12 heures Voilà Et après quand tu as fait tes 12 heures Tu dois attendre 8 heures Avant de te réactiver D'accord Donc ils considèrent Que tu fais du sommeil Ou voilà Tu dors quoi Voilà D'accord Ok donc 12 heures par jour Donc il y a moyen de travail dur Alors dans cette vidéo C'est un peu comme le système De fruit picking On ne peut pas vraiment Payer de job à l'heure C'est payé C'est forcément On est commissionné à la course Plus on en fait Mieux c'est Aujourd'hui Aujourd'hui Il nous confirme Solène Qu'il n'y a pas de salaire fixe En livraison de scooter En livraison de nourriture Pardon Par Uber Eats C'est ça Non Il n'y a pas de Tu peux te faire du 25 dollars de l'heure Comme tu peux te faire du 35-40 dollars de l'heure Ça dépend vraiment Ça dépend De l'activité Uber Ça dépend de l'activité Uber Alors du coup Je suppose que Plus il y a de demandes Et moins il y a de scooter Plus les taux sont élevés Par exemple le dimanche soir Est-ce que tu as des conseils A nous donner justement Sur comment gagner Beaucoup d'argent Alors Moi j'ai remarqué Qu'à Sydney En tout cas Moi où je suis Donc avant j'habitais à Oulai Creek C'est près de l'aéroport Maintenant je suis à Bondaye D'accord Mais je trouve que c'est similaire La plage Il y a plusieurs zones On va dire Où tourner Mais je trouve que c'est assez similaire Les meilleurs jours C'est le On va dire jeudi Vendredi Samedi Dimanche et lundi Et les jours creux C'est mardi Mercredi Après Plus Le soir Ça tourne beaucoup mieux Que la journée J'ai jamais fait le matin Les petits déjeuners On m'a dit que ça marchait bien Mais je ne l'ai jamais fait Parce que je viens de dormir Je peux être motivé Mais voilà Mais après sinon Ça dépend Tu vois par exemple Hier c'était lundi C'était pas non plus ouf Alors que d'habitude Le lundi Ça sonne vraiment beaucoup D'accord Donc privilégiez plutôt La fin de semaine Et début de semaine C'est ça Voilà C'est tout le week-end Le week-end et le soir Ouais D'accord Donc là Sur ces créneaux Il ne faut pas se rater Donc forcément C'est là où les gens Il y a un pic Quand les gens ne bossent pas Plutôt le week-end Ça a un sens Moi je les vois à Bordeaux Là ils n'arrêtent pas De circuler le week-end Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'attentes À Uber Eats Donc voilà Mais si je peux donner des tips Moi le matin Je commence vers 11h Ça marche bien le midi Ça commence à se calmer Un petit peu vers 3-4h Et ça recommence bien vers 5h Jusqu'à 9h Et après le soir Tu peux continuer tard De 10h Jusqu'à 2h du matin D'accord C'est les horaires Oui en fait Bon Par rapport à la France Disons que les Australiens Ils mangent un peu Un peu à n'importe quelle heure J'ai l'impression Donc par rapport à la France Où le repas c'est sacré Voilà On mange entre telle heure Et telle heure À l'Australienne Par expérience Disons qu'ils mangent Un peu plus Un peu plus L'espace C'est un peu plus étalé Sur la journée C'est ça Donc ils mangent en fait Quand ils veulent C'est un peu comme Voilà Comment ils font Ils mangent quand ils veulent Et ils commandent aussi Un peu ce qu'ils veulent J'ai fait des livraisons De tout et n'importe quoi Vraiment D'accord C'est vrai que c'est Voilà C'est une autre culture C'est ça qui est intéressant Alors très concrètement Donc on peut travailler Vraiment en continu Alors forcément À partir de 11h Parce qu'avant Bon les petits déjeuners Il faut être motivé Si vous êtes du matin Bon ça peut être intéressant Je pense qu'il y a peut-être Moins de concurrence Du coup le matin Parce qu'il faut être motivé De faire de la maison Du scooter dès le matin À tester Le midi ça marche Forcément Entre midi et deux On vous apprend rien Et après bon Enfin le soir surtout Donc au niveau Quand tu reçois des alertes Sur ton téléphone Tu acceptes n'importe quelle course Ou quels sont tes conseils Comment pour optimiser Alors pour un compte scooter En fait Tu as une option Qui s'appelle le auto accept Du coup moi J'ai juste à conduire Et en fait Dès que je reçois une commande Elle est directement acceptée Comme ça Je n'ai pas besoin Des fois en fait La poche tactile du téléphone Elle ne fonctionne pas Donc il faut sortir le téléphone Il faut accepter Ça prend du temps Pourquoi tu perds des courses Tu perds de l'argent Donc là c'est directement accepté Et en fait Si juste je ne veux pas y aller Parce que c'est loin Ou que c'est un endroit Que je ne veux pas aller Je fais juste le petit triangle Et un petit triangle en bas Si tu veux Je peux t'envoyer des screens De la plus la chance Tu m'enverras des screens Et je dis juste Que voilà C'est trop loin Et ça me fait annuler la commande Et ça l'envoie en fait À un autre driver D'accord Donc ça c'est important Mais après Après quand tu es en compte vélo Par contre tu as prête Cette option Et du coup c'est toi Qui dois accepter la commande Ou cliquer sur la croix Pour la refuser D'accord Donc toi tu nous conseilles C'est à l'aide De toujours activer L'auto accepte Moi je trouve que c'est pratique Parce que quand il pleut Tu as les gants Le tactile ne marche pas Au moins tu ne loupes pas de commande Au moins ça te honte Voilà D'accord Sachant que Au niveau de la rémunération Le salaire Enfin forcément On parlait du salaire Mais la rémunération De la course peut varier Tu me disais Il y a une semaine Quand on s'est appelé L'antenne Tu étais allé jusqu'à Tu étais allé loin En fait Tu avais conduit Tu avais conduit pas mal de kilomètres Oui Donc tu peux vite Tu peux vite aller très très loin Moi je parle Pour ma copine Nabila par exemple Donc ceux qui connaissent Sydney On habitait à côté de l'aéroport A Oulay Creek Et elle a fait Je crois 10h dans la journée Elle s'est retrouvée à Paramata Qui est assez loin Et même moi Qui commence de Bondi Des fois je me retrouve à Concorde Ou alors Brunyon C'est des villes qui ne se connaissent pas Mais si vous regardez sur la map C'est vrai que ça fait un bout quand même D'accord Donc des fois on fait des trajets Assez conséquents Voilà En fait c'est sur le Tu fais un pick up ici Tu livres ici Mais du coup tu vas faire un pick up là Et tu vas relivrer encore plus Et forcément Et après tu arrives du coup Tu arrives à Melbourne À un moment donné C'est ça D'accord D'accord Donc ça c'est important Alors au niveau de la consommation d'essence On consomme très peu en scooter C'est l'avantage Par rapport à une voiture Donc tu n'as pas trop de frais Au niveau de l'essence Non ça va Après comme je travaille beaucoup Je fais deux fois le plein dans la journée Sachant que l'essence en Australie Coute quand même beaucoup moins cher Qu'en métropole En France Donc ça reste quand même Un plein Ça me coûte 5 dollars Voilà 5 dollars Ce n'est pas la meilleure à voir Comme on dit Donc au niveau des frais Tu as vraiment le scooter L'allocation pure et dure D'ailleurs au passage Si vous regardez cette vidéo On peut aussi louer des vélos Quand vous faites Uber Eats Vélo Ça évite de dépenser Parce que forcément Il faut avoir du bon matériel Ça évite de dépenser 1500 dollars Pour un bon vélo Parce qu'il faut forcément du bon matériel Si vous voulez gagner beaucoup d'argent Donc ensuite Tu as un peu d'essence Tu as investi Est-ce que le casque et les gants Sont prêtés par le loueur ? Oui tout est inclus dans l'allocation D'accord Donc ça c'est important Est-ce que tu Vu que toi tu es bien calé En tout ce qui est d'euros C'est obligatoire d'avoir des gants En Australie ? J'en sais rien du tout Mais les gants ne sont pas fournis Dans l'allocation Par contre Je reviens dessus Juste le casque Le porte-téléphone Mais après les gants On va dire que Ça dépend quand est-ce que tu conduis Si c'est l'hiver Ou si tu pleures Forcément Tu vas mettre des gants Parce qu'en scooter Là tu vois Il fait Là c'est encore On va faire du 23 degrés aujourd'hui Mais quand tu conduis toute la journée Tu es obligé de te couvrir Tu as froid aux mains Mais l'obligation des gants Je crois qu'elle n'est pas obligatoire Je vois énormément de scooter sans gants D'accord Ok Donc ça renseignez-vous là-dessus Après c'est mieux pour vous Si en cas de chute Ça va pouvoir amortir Acheter du matériel de protection Enfin bref On ne va pas vous faire un cours Sur les deux roues Mais voilà Protégez-vous en tout cas Alors concrètement Donc une bonne semaine Niveau rémunération Tu t'arrives à peu près à combien Sachant qu'au départ Peut-être que tu gagnais un peu moins d'argent Et que maintenant Tu t'es un peu optimisé Tu as trouvé les meilleurs créneaux Au départ forcément On ne gagne pas forcément Par exemple Ta première semaine Tu as gagné combien Après tu t'en rappelles ? Ma première semaine Je crois que j'ai été mise en ligne Un jeudi Et j'ai été un peu malade Donc je n'ai pas beaucoup travaillé Et puis j'étais un peu En mode découvert Je ne connaissais pas trop les roues Oui voilà Tu étais J'avais doucement C'est chaud Je crois que la première semaine J'étais aux alentours de 500-600 dollars Parce que le jeudi Je n'ai pas beaucoup bossé Ensuite également Quand tu achètes le sac Uber Parce que tu peux l'acheter À des particuliers À des backpackers Mais tu peux aussi l'acheter Sur l'application Et en fait C'est comme un déposit Du coup Tu ne le payes pas Tu ne payes que la livraison Mais quand tu fais Tes premières courses Uber En fait Tu n'es pas rémunéré Ça rembourse ton sac D'accord Je ne sais pas si tu comprends Ce que je veux dire Oui oui je comprends En fait Du coup Première semaine On va dire jeudi Vendredi Samedi Dimanche J'avais fait à peu près 500-600 dollars Ce qui est plutôt très bien Pour un début Forcément on est un peu frêle On a peur de conduire On ne connait pas trop la ville Après on se repère Par rapport au quartier Donc c'est plutôt pas mal Et tu es payé à la semaine En fait Tu peux être payé à la semaine Uber te paye tous les mardis Tu peux faire des cash out Du coup tous les soirs Quand tu as fait ta journée Tu peux demander à être payé Pour le lendemain Ou le surlendemain D'accord Alors qu'est-ce que tu privilégies Qu'est-ce que tu conseilles ? Ben écoute moi au début Comme j'étais vraiment Un petit peu en déj d'argent On va dire Je me faisais payer tous les jours Parce que ça me faisait de l'argent Ça c'est bien pratique ça Voilà Mais après Maintenant que je suis un peu plus stable J'attends chaque semaine La paie Parce que ça fait des grosses sobs En fait Qui rentrent d'un coup Donc ça fait plaisir Voilà Pour rappel Si vous arrivez sur la chaîne YouTube En Australie On est payé soit la semaine Soit à la quinzaine Les fortnites Par rapport à la France Où on est payé au mois En fait en Australie Ben c'est bien pratique On peut se refaire rapidement D'une semaine à une autre On reçoit un bon salaire Et du coup ça peut nous permettre De repartir Pour payer le loyer Pour payer les dépenses Ça c'est vraiment bien pratique De ne pas attendre 3 ans L'histoire d'être encore plus endettée C'est ça On oublie de parler d'un truc très important Tu travailles en tant que salarié Ou en tant qu'entrepreneur ? En tant qu'auto-entrepreneur Donc aujourd'hui concrètement Tu arrives à un salaire De combien globalement ? Ça dépend J'essaye de faire minimum 1000 dollars par semaine D'accord Après des heures J'en fais C'est-à-dire que Je peux te donner des exemples Oui Il y a quelques semaines J'ai fait 1800 dollars Mais j'ai fait 62 heures D'accord Là cette semaine J'ai fait 1700 et quelques Pareil j'ai fait 55 heures D'accord Donc c'est important Donc C'est important d'en parler Donc En Australie On travaille beaucoup Mais on a aussi Beaucoup de salaire Donc 1800 dollars Ça avait fait combien d'heures ? 70 heures ça ? 62 ouais 62 donc ça fait du Ah ouais C'est plutôt On arrive à du 29 dollars 30 dollars de l'heure Bon après il faut aussi inclure Toutes les dépenses Qu'il y a à côté Bon un peu d'essence Un peu de l'allocation C'est ça C'est important Tu n'as jamais eu Aussi Quand tu arrives à un endroit Tu gardes ton scooter Tu ne risques pas d'avoir des amendes Aussi quand tu arrives à un endroit Où tu pousses Il faut C'est ça qui est le problème À Sydney C'est qu'il n'y a pas de place partout C'est ça Des rues sur les côtés Et quand tu vas chez le customer Le client Généralement C'est des petites rues Pareilles Les petites maisons Donc tu te gardes devant Ça prend deux secondes Tu ne gènes personne Et voilà D'accord On va aborder maintenant Un point qui est très important C'est la conduite justement La conduite en Australie Avec un scooter Tu m'en avais Quand on s'était appelé Il y a quelques jours Enfin Une dizaine de jours Tu m'avais parlé Un peu de ce cauchemar Parce qu'en fait Il faut savoir que les Australiens N'ont pas l'habitude De faire La cohabitation Enfin De partager la route Avec les automobilistes Comme en France Où là Il y a vraiment la file Où ça se fait Moi le premier Je me décale C'est naturel Alors comment ça se passe En Australie ? En Australie Ils détestent les scooters Ils n'aiment pas les scooters J'avais parlé Avec beaucoup de personnes Qui me disaient Par exemple Moi si je vois un scooter Arriver sur ma gauche Ou sur ma droite Je me décale Pour pas qu'il passe D'accord Ils n'aiment pas les scooters Si tu les doubles Après en voiture Tu ne peux pas doubler Mais quand tu es en scooter Tu as la facilité Tu peux doubler Nous on a la plus en France Ils n'aiment pas ça Et donc si tu leur doubles Et même si tu ne leur fais rien Concrètement Ils vont te klaxonner Ils vont te dire Qu'est-ce que tu fous là Tu ne doubles pas Ils roulent vraiment n'importe comment Des queues de poissons Il y en a tous les jours Ou alors si tu te mets devant eux Un feu rouge Ils vont essayer d'accélérer Pour te rouler dessus Mais la plupart des Australiens Sont comme ça en fait Avec les scooters Après je ne dirais pas Que ce sont des Australiens Parce qu'il y a énormément De nationalité ici Mais la plupart des voitures Ici c'est comme ça Oui oui Ça manque des Australiens J'en parlais hier A ma copine Nabila Et je lui disais Aujourd'hui je suis choqué Les gens sur la route Sont gentils avec moi Ils me laissent passer Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà c'est rare quand même D'accord Ok Donc ça c'est important De vous mettre en garde C'est pas comme en France Il faut vraiment s'imposer Est-ce que tu trouves Est-ce que tu trouves Que c'est quand même Dangereux comme activité ? Dangereux On va dire Si tu fais attention Et que t'as un minimum Comment dire ? Que t'es autonome Mais tu sais conduire Tu fais pas le foufou Sur la route Ça va Ça passe C'est pas trop dangereux Mais si tu commences A conduire n'importe comment Comme j'en vois beaucoup Je vois beaucoup de Uber Qui prennent des rompants À contresens Ou alors qui doublent Sur la mauvaise file Voilà Ça peut vite devenir dangereux D'accord Donc ça peut venir Ok Donc il faut quand même Faire attention Ça reste un deux roues Donc il faut faire L'accident peut vite arriver Alors toi concrètement T'as jamais eu Pour l'instant Ça fait quand même Quelques mois Que t'es là-bas T'as jamais eu d'accident J'ai jamais eu De gros accidents Je me suis cassé la figure Parce qu'il pleut Et que les bandes Sont très glissantes Mais avec des voitures Non après J'ai failli en avoir beaucoup Mais voilà Après Je sais m'arrêter J'ai fait Enfin j'ai un bon sens Je sais m'arrêter Quand je vois une voiture Qui va trop vite Par exemple Même si je suis en Même si c'est la voiture Qui est en tort Je préfère m'arrêter Que de risquer un accident Mais ça aurait pu arriver Très souvent D'accord Une voiture a des ronds-points Qui te laissent pas passer Ou un feu Qui grille les feux rouges Ouais Sachant qu'on vous rappelle La conduite Elle est inversée En Australie Les ronds-points C'est dans l'autre sens Et la question Est la suivante Est-ce que c'est priorité à droite Même moi Enfin Je me suis jamais J'ai mis sur la réponse Alors attends Parce que du coup Il faut que je me remette Dans la conduite Priorité à Non non c'est priorité Attends Je vais pas te dire de bêtises Ah c'est pas grave Quand je suis en train Quand je suis en train De rouler C'est instinctif Mais Ouais du coup C'est à gauche Ouais C'est ça Oui du coup C'est priorité à C'est priorité à ceux Qui sont en train de rouler Ouais qui viennent de ta droite D'accord Donc bon voilà Notez-le en tout cas Il y a ça Qui peut différer J'ai une dernière question Tu sais des fois Il y a des tronçons Qui sont payants En Australie Est-ce que tu prends des fois Des tronçons payants ? Les autoroutes Par exemple Oui quand je En fait il faut faire attention Uber Uber te paye tes péages Mais seulement quand tu vas Seulement quand tu vas en fait Déposer la nourriture chez le client Quand tu vas chercher la nourriture Dans le restaurant Si tu prends un péage Uber ne te les payera pas Mais si tu vas le déposer Chez le client Oui il te les payera D'accord D'accord Donc du resto Chez le client C'est bon C'est ça Donc alors Ce phénomène de péage On vous en parle Parce que vous allez pouvoir Vous allez vous faire avoir Sûrement au départ Il n'y a pas de barrière C'est des caméras Qui prennent d'autres plaques Qui après Ils sont envoyés directement Donc là En l'occurrence Ce sera directement À la société de location Du coup Quand tu loues un restaurant Donc après Comment ça se passe Parce que toi Tu reçois un virement De Uber Alors en fait Ce qui se passe C'est que moi Uber Donc à ma course Il m'ajoute les péages Donc par exemple Si je prends le Cross City Tunnel Je crois que c'est 3 dollars Donc si je suis payé 12 Enfin 10 dollars la course Et bien il me rajoute 3 dollars Donc je suis payé 13 au total Et moi ce qui se passe C'est que l'agence En fait Yann m'avait expliqué Qu'il attend D'être à je crois 150 ou 100 dollars de péage Et il nous envoie un texto Donc après Tu peux leur envoyer Un message toi même Moi j'ai envoyé à Yann J'ai dit ouais J'aimerais bien savoir À combien je suis de péage Pour les payer Parce que j'ai pas envie D'attendre d'être à 500 dollars Et donc voilà La semaine dernière J'étais à 75 dollars de péage Je lui ai payé Comme ça je repars C'est ça Alors les toll roads Ça peut vite chiffrer Voilà On peut rapidement se trouver Dans les échanges Dans les tunnels Alors on va gagner beaucoup de temps Mais on va aussi en dépenser Mais globalement Ça reste intéressant Par l'expérience des toll roads Parce que comme tu l'as dit On prend les tunnels Ça va vite de faire tout le tour Et en fait C'est fait en sorte De prendre les toll roads Donc c'est le système australien Voilà Il faut s'y faire Donc ça c'est bien Donc on a abordé Quasiment tous les sujets Par rapport à Est-ce que tu as d'autres éléments Que tu aimerais apporter Dans cette vidéo Pour ceux qui partent En location Non Après je pense Qu'on a un petit peu Fait le tour Voilà Uber C'est vraiment Moi C'est ce qui m'a sauvée En fait en Australie Parce que C'était génial Je fais les heures que je veux Je travaille quand j'ai envie Je fais beaucoup d'argent Mais après c'est fatiguant Comme tu disais mentalement Je mange Uber Je dors Uber Je vois Uber partout Je fais Uber tous les jours Tu t'es transformée en Uber d'ailleurs Ah ouais c'est ça Mais après c'est un rythme de vie Vraiment différent C'est un peu Il faut faire des concessions Si tu veux vraiment travailler à fond Et ben c'est voilà Le vendredi soir tu sors pas Le samedi soir tu sors pas Mais du coup Voilà on va dire que maintenant Ma vision des choses Elle a changé Quand par exemple C'était quoi Il y a deux semaines J'ai été malade J'ai eu la grippe J'ai pas pu travailler Et ben tous les jours Je me disais Purée ben là je perds de l'argent Tu vois je perds de l'argent Parce que je savais que Tous les jours Je fais minimum 200 dollars En fait Et je me disais Ben voilà aujourd'hui J'ai perdu 200 dollars Aujourd'hui je perds de ça Aujourd'hui je perds de ça Ouais je comprends Donc ça monte très vite A la tête D'accord Donc et justement Ça peut être aussi un danger Alors il faut faire On en veut toujours plus Voilà il faut faire Ouais c'est Ménagez vous quand même Voilà il faut Il faut faire 6 heures de sommeil Il faut Ça peut être vite dangereux L'accident peut vite arriver J'en parlais avec un Un backpacker Je vais bientôt en interview Qui s'appelle Jules Je sais pas si il reste Cette vidéo Il a eu un accident Assez dramatique En Australie Il y a quelques mois Donc voilà Bon ça peut arriver La route est mouillée Un peu de fatigue On percute un possum Dans un parc On en sait rien Ça peut vite arriver Parce que c'est vrai Qu'on s'en rend pas compte Mais moi je fais Très rarement les 12 heures Mais je fais généralement 10-11 heures par jour Même si tu fais des pauses Que tu vas pick up T'arrêtes ton scooter Tu vas déposer T'es toute la journée Sur la route Toute la journée Toute la journée Toute la journée quoi D'accord Après ce genre d'expérience Il faut le voir Je pense qu'il faut le voir Un peu comme un passage Oui exactement Je pense qu'il faut Vous faites ce boulot Qui ne demande pas forcément Des compétences extraordinaires Si ce n'est qu'avoir juste son permis Il y a un peu de courage Et un peu de risque On a un peu de risque Vous mettez de côté Pendant par exemple 2-3 mois Et après Soit vous achetez un véhicule Soit vous achetez un 4x4 Soit vous partez dans les fermes Ou vous trouvez un boulot Peut-être plus intéressant Enfin Un boulot peut-être moins Moins Voilà Moins prenant Un boulot payé à l'heure Mais en tout cas Ça peut être une excellente stratégie De faire ça pendant une courte période Pour remettre un max Parce que forcément Quand on met plus de 1000 dollars On gagne plus de 1000 dollars Bon une fois qu'on a payé le logement Etc Il en reste quand même un petit peu Et par moins On peut coffrer quand même pas mal d'argent Pour la suite Oui ça va très vite effectivement Voilà Après Mais on ne cotise pas pour ces fermes Attention Non on ne cotise pas pour les fermes Voilà Donc Mais bon En tout cas J'espère que ça Ça va en motiver plus d'un De faire On vous a mis en garde C'est dangereux Enfin Ça peut être potentiellement dangereux On peut gagner beaucoup d'argent Ça demande On n'entre pas Niveau d'anglais Il n'y a pas besoin d'être bilingue Tu nous rassures Bon non Tu vas dans le resto Tu dis hi Tu montes ton téléphone Tu prends la nourriture Tu vas la ramener au client Tu dis enjoy Have a good night C'est bon Tu n'as même pas besoin de parler C'est bon C'est ça Voilà Donc j'espère que vous avez J'espère que ça va pouvoir en sauver plus d'un En tout cas Il y a pas mal de gens Qui vont me sacheter le jour Damien je suis en galère Et bien je les enverrai vers cette vidéo Ou vers l'allocation d'Uber Eats Enfin faire Uber Eats vélo Parce que ça marche aussi très bien On peut même faire aussi Uber Eats driver Donc ça vous de renseigner J'interrogerai peut-être d'autres personnes Qui ont fait conducteur d'Uber tout court Ça peut être intéressant Ouais Pour l'instant ton bilan Avec le recul Qu'est-ce que t'en tires de ton expérience Enfin Ben écoute Je trouve que Donc là ça va faire presque 7 Ouais 7 8 mois que je suis là Et voilà J'ai eu un début d'expérience Assez Assez pourrie On va dire Vraiment On va dire que Uber Ouais ça m'a sauvé Il n'y a que avec Uber En fait Que j'ai cette liberté de travailler Et en même temps Tout cet argent qui rentre D'accord Je profite énormément de ma vie Genre je sors quand je veux Je ne suis plus là à compter Je ne suis plus là à me dire Putain demain il faut que je me lève Il faut que j'aille bosser Pour cet employeur que je n'aime pas Franchement en fait C'est relou vers la fin C'est fatiguant mentalement Mais en fait j'ai ma liberté Et il n'y a que Uber Qui m'autorise à avoir Cette somme d'argent À la fin de la semaine Voilà C'est ça Donc si vous êtes comme Solène Vous partez en Australie Vous ne voulez pas forcément Avoir un patron toute la journée Vous avez juste à gérer Votre truc avec votre application Voilà Gérer les commandes Bon après il faut être Un minimum organisé Etc Et bien je pense que Uber En tout cas A l'époque si j'avais eu la chance Surtout la première fois en 2012 Quand je suis arrivé Il y a eu Uber Je pense que ça a été une option Totalement Qui aurait fait sens Voilà C'est run and gun Comme solution Tout de suite On a un truc clé en main On a pas besoin de passer Des entretiens Etc Sachez qu'en plus En ville la concurrence Elle est comme assez rude Souvent je reçois des messages Jamais Est-ce qu'il faut bien parler anglais Je galère en ville Etc Les mecs Si vous n'avez pas Vous n'avez pas un mot d'anglais Vous n'avez pas de compétence manuelle Ou intéressante Vous allez vous faire gicler des villes Ça ne sert à rien Enfin vous allez Vous ne servez à rien en ville Moi le premier Moi en ville Je ne servez à rien Parce que je n'avais pas de compétence intéressante C'est ça aussi Il faut comprendre Il faut rentrer dans des cases De biens spécifiques Restauration Usines Bâtiments Voilà Apporter une valeur ajoutée Parce que la concurrence Elle est très élevée Toi tu as dû le voir Avec ton beau niveau d'anglais Tu dois le voir Tu dois rencontrer des français Qui ne doivent pas racheter un clou en anglais Qui doivent galérer je pense Ouais ouais Beaucoup Donc Et surtout Siné je dirais que C'est une ville Qui est extraordinaire Mais avec une concurrence Quand même très rude C'est la concurrence Très élevée Donc Forcément Vous allez vous battre Contre des gens Qui sont irlandais Qui sont allemands Qui sont Suédois Ou je n'en sais rien Et vous allez En haut niveau d'anglais On ne peut pas Bon Solène Elle a fait deux ans Avant en tant que biopère Donc elle arrive avec de la matière Il faut être réaliste Si vous arrivez Avec un niveau d'anglais frêle Vous allez vous faire démonter Donc partez Achetez un van C'est ce que je conseille Ouais c'est vrai Moi j'ai rencontré Beaucoup de backpackers Qui me disaient Ils me disaient Ouais j'ai un entretien demain Mais je ne parle pas un mot d'anglais Je suis juste de dire Bonjour On m'appelle machin Ouais c'est ça Même avec des compétences pointues Ça va être compliqué On a forcément besoin De communiquer En fait Et voilà Et si vous avez vraiment Un niveau d'anglais faible Et que vous voulez rester en ville Soit prenez des cours d'anglais Soit allez chez des habitants En fait du Elpix Bossez votre anglais On vous le rappelle souvent Moi je suis abonné Chez Netflix Maintenant depuis plus d'un an Là c'est très bien Toi je regarde des séries en anglais Sous-titré Français ou anglais Ça dépend Mais voilà Moi tu travailles ton anglais Juste pour terminer cette vidéo À Sydney Tu te loges dans un appartement De ce que je vois Là il y a un petit dancing derrière Donc c'est un appartement Ouais D'accord Tu payes combien par semaine ? Je paye 230 dollars À Bondi D'accord Voilà Donc c'est le prix à payer Pour avoir votre chambre Pas loin du centre-ville Donc Bondi C'est une banlieue Qui est située Pas très loin De la CBD Qui est le centre-ville Les quartiers un peu Alors chic Je ne sais pas Mais voilà Les bons quartiers quand même Qui sont prisés Voilà Bondi Le surf Bondi Je suis en chambre partagée Chambre partagée Donc 200 dollars Dans une chambre Vous êtes combien dans votre chambre ? Deux D'accord Donc 230 dollars À deux dans une chambre Ça commence Comme tu dis C'est assez prisé C'est quand même prisé Là l'été arrive C'est très très cher Après Quand j'étais à Boulacric On était donc Moi et ma copine On était dans une chambre Toutes les deux Avec une salle de bain privée Et c'était 200 dollars Par personne Sachant que Sachant que c'était Option aéroport Donc c'était peut-être Un peu le bruit Quand il y avait un petit avion Qui passait Ouais Bon ça va Après C'était pas C'était pas dérangeant Mais c'était plus loin Que la civilie Donc voilà C'est pour ça Qu'on a vraiment eu Un petit peu de chance La salle de bain privative Tout ça Voilà Donc en ville Si vous voulez Vos propres trucs Pas très loin du centre Il faut aligner de l'argent Au moins 200 dollars Au minimum Pour une chambre partagée Et un truc Pour avoir sa propre chambre Pas très loin du centre On arrive quasiment À du 300 Vraiment Centre On parle pas de 300-400 Voilà Les loyers Comme dans toutes les grandes villes Il y a la concurrence Donc les prix flambent Comme dans toutes les grandes villes Dans le monde C'est ça Dernier truc T'es actuellement à Sydney Les transports sont payants Bien sûr Comment ça se passe Tu prends ta carte Il y a des cartes De transports illimitées ? Oui Alors maintenant Comme je suis en scooter Évidemment Je prends plus les transports Mais avant Oui Il y a l'Opalcard En fait Tu scannes En rentrant dans le bus Ou dans le train Tu scannes Tu t'apportes C'est ça Voilà Pour se déplacer À Sydney C'est la carte opale Pour chaque ville Il y a le nom Mikey Je crois C'est à Melbourne Enfin voilà Vous allez voir C'est très simple En tout cas J'espère qu'on vous a influencé Dans le bon sens De vous dire Si Solène l'a fait Je peux le faire Je mettrai directement L'Instagram En bas de la vidéo Donc n'hésitez pas A la bombarder de messages Et aller voir son profil d'Instagram Il y a des très belles photos Merci Est-ce que tu as des derniers conseils Plus génériques Pour ceux qui partent en Australie Pour boucler cette vidéo ? Non Travaillez un petit peu votre anglais Motivez-vous Et ne pensez pas Que tout est acquis Dès que vous arrivez Si vous voulez quelque chose Il faut bosser Il faut le vouloir Ce n'est pas Finger in the nose Comme tout le monde dit Il faut se bouger Les fesses C'est ça C'est le bon comportement À adopter C'est-à-dire que Je pense que tout va être cuit On arrive Le petit français qui arrive Moi le premier Et la plupart des backpackers On vous le dit Regardez les témoignages À un moment donné 100% des gens Vous l'ont dit Il faut Il faut se battre Parce qu'il y a de la concurrence C'est comme 30 000 français Chaque année en moyenne Et plusieurs centaines de milliers De backpackers Donc forcément Que ce soit en ferme Que ce soit en ville Il faut Il y a de la concurrence Tout simplement Donc il faut Après la chose Moi que j'ai appris en Australie Je suis une personne très organisée Qui aime prévoir les choses en avance En Australie Il ne faut rien prévoir C'est vraiment un petit peu Au jour le jour Mais débrouille-toi Saisissez les opportunités Sur place Donc regardez les vidéos Avant de partir C'est bien Ça vous donne des idées Ça vous donne les clés Les outils Mais par contre Au moment où vous allez vous présenter Sur scène Il y a des imprévus La lumière peut péter Le son peut péter Le public peut mal réagir Et ça on ne peut pas vous prévoir Ça c'est vraiment C'est le moment du show Qui va être déterminant Donc après Faites-vous des contacts On vous le répète Allez en backpack 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 Les contacts Ah ouais c'est le mieux C'est la clé pour vous faire des amis Amis égale contact Égale job Voilà tout simplement En trois mots Voilà comment on trouve du travail en Australie Et on en parlait avec Marco Qui était une vidéo très intéressante hier Concrètement Si vous faites tomber le yo-yo Et que le yo-yo est en bas Bah tôt ou tard Il va remonter ce yo-yo Et quand il va tomber Et quand il va remonter Ça va resser Il y a des mots En fait le yo-yo reste en bas Et insistez Il y a des gens Des fois J'en reçois des messages Ouais Damien Moi je perd espoir Ça fait trois semaines Que je cherche du boulot Faites en sorte Que les choses Changer les choses Il n'y a que vous Qui pouvez changer le cours De votre expérience Ce ne sera ni votre mère Ni votre meilleure amie Ni votre âme sert Il faut vraiment se dire Ok Je suis au bout du monde Ça se passe mal Qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il faudrait peut-être Que j'achète un véhicule Est-ce qu'il faut que j'aille Dans une autre ville Est-ce que finalement UberX Ce n'est pas fait pour moi Est-ce que Vous voyez C'est vraiment Chaque problème Sa solution Voilà Je le répète souvent Un PVT C'est On devient On devient un entrepreneur On se casse les dents Tous les jours Parce qu'il y a Des nouvelles problématiques Comment je vais acheter un véhicule Comment je vais le revendre Comment je vais acheter un boulot en ferme Comment je calcule mes jours de ferme Tous ces sujets-là En fait en permanence On se met en question Et Et c'est normal Parce que tout Tout est compliqué Quand on est comme ça En PVT Mais c'est ça aussi Qui est intéressant Mais si vous baissez les bras A la première difficulté Vous n'irez pas loin Je suis désolé de vous le dire Mais C'est C'est ça C'est À la moins de difficulté On baisse les bras À un moment donné On vous le répète Si vous acharnez Vous trouverez forcément du travail Tous ces gens qui me contactent Et que Voilà Je leur donne des quelques conseils Ça se débloque Ça se débloque forcément Tout au tard En tout cas Merci En tout cas Solène Pour cette vidéo Merci à toi Voilà N'hésitez pas à checker Sur mon Instagram Et aussi Je mettrai le nom De sa chaîne YouTube Juste en bas de la vidéo Donc voilà Allez À très bientôt Solène Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz